Anthony Davis, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry. Ça, ça, ça peut être un 5 de départ. Ça peut être aussi une maison de retraite. Genre, t'as vu l'âge des mecs. Roland Garros, je pense que ça va être le tournoi le plus ouvert. N'importe quel autre tournoi du Grand Chlème, j'aurais dit Djoko. On a la Dream Team. On a Dupont qui est là en rugby. Mbappé qui sera là au foot. Wemby qui sera là au basket. Ça fait trois médailles, ça, non ? On va pouvoir basculer sur nos prédictions de l'année 2024. Ah là là, ça, c'est même. Donc là, on est sur tout sport confondu. Mais on va quand même rester sur le rugby, donc, avec le 6 nations. Qui va gagner le 6 nations, selon vous, cette année ? C'est assez ouvert en plus. On balance, on balance comme ça ? Balancer vos... On va en donner deux ou pas ? Si t'en donnes deux, ça n'est pas plus. Deux sur six. Sur cinq. Sur cinq, en plus. Moi, j'ai envie de tenter. Moi, j'ai envie de tenter l'Ecosse. Voilà. Je sais, je sais, je sais, je sais. C'était entre l'Irlande et l'Ecosse. Après, moi, la France, objectivement, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que j'espère qu'ils vont gagner. De toute façon, je serai le plus heureux du monde. Mais j'hésitais entre l'Irlande et l'Ecosse. Et en fonction des calendriers, je vois bien une finale à la fin. De toute façon, la finale, ça serait l'Ecosse qui va jouer en Irlande. Donc, j'ai bien conscience que c'est ambitieux. Mais je ne sais pas, l'Irlande, ça fait trois, quatre ans qu'on les attend et j'ai l'impression qu'ils montent. Ils ont une dernière camasse impressionnante. Ils déçoivent toujours un peu. Mais je ne sais pas, j'ai envie d'y croire. C'est une équipe que j'aime bien. Si jamais, ce n'est pas la France, bien sûr. Ça m'embêterait que ce soit encore l'Irlande ou encore pire. Vous savez qui ? Vous savez qui ? Justement, pour moi, c'est l'Angleterre qui va gagner. Tu n'as pas honte ? Ça me fait vraiment chier de le dire. Mais déjà, le Mondial, ils m'ont agréablement surpris ou désagréablement surpris, je ne sais pas. Mais en fait, ils ont un calendrier assez favorable. Ils jouent l'Italie et puis le Pays de Galles. Donc théoriquement, c'est deux victoires assez faisables. Alors que la France, nous, on joue Irlande puis Écosse en Écosse. Et j'ai peur qu'on se retrouve rapidement avec des mauvais résultats. Et du coup, l'Angleterre reçoit aussi l'Irlande. J'ai peur que tout ça fasse qu'ils continuent sur leur lancée du Mondial. Je pense que c'est un 6 nations ouvert. Il n'y aura pas de grand-chlem. Mais 3-4 victoires, ça peut suffire. Moi, je pense que cette année, c'est vraiment leur année. Ils se sont bien construits depuis plusieurs années. Et je vois l'Italie s'imposer sur le tournoi. Moi, je suis encore resté choqué de quand ils faisaient les malins à la Coupe du Monde et qu'ils prennent 170 points en deux jours. Je suis encore choqué, honnêtement. Je pense qu'ils aussi, d'ailleurs. Ils se sont fait détruire vraiment. C'était un tournoi à destination pas si dégueu. Mais là, ils sont retournés en enfer pendant la Coupe du Monde. Mais bon, on verra quels tournois à destination ils nous font. Mais plus sérieusement, moi, je vois l'équipe de France. Clairement, ils en ont gros sur la patate après leur défaite à la Coupe du Monde. On a bien vu à l'Euro 2016, l'équipe de France qui perd difficilement en finale et elle gagne la Coupe du Monde après. Là, c'est sûr que ce n'est pas la Coupe du Monde. Mais je pense que le staff, déjà, a un très gros caractère. Notamment Fabien Galtier. et que les joueurs, ça va suivre derrière. C'est sûr qu'il manque le maître à jouer Antoine Dupont. Mais que la ligne de trois quarts est quand même assez solide. Et Lucu et Jalibert se connaissent bien. Et puis, ça fait longtemps qu'ils sont installés maintenant en équipe de France. L'Irlande perd leur maître à jouer Jonathan Sexton. Les Anglais, pour moi, je n'y crois pas du tout. D'accord, ils sont allés en demi de Coupe du Monde. Mais tous leurs matchs étaient à chier. À part peut-être justement... Je suis d'accord. ...ce qu'ils perdent contre l'Afrique du Sud. Et donc, je ne les vois pas. Alors, ils peuvent aller battre n'importe qui, je pense, les Anglais. Mais je ne les vois pas du tout être encore réguliers. Ils sont toujours en construction. Et l'Irlande et la France, pour moi, c'est largement au-dessus. Peut-être même l'Écosse. Et donc, ouais, cette année, je vois bien l'équipe de France remporter le match d'ouverture face à l'Irlande. Et après, ça va être difficile d'aller les chercher. Grand chlème ? Donc, j'ai confiance en cette équipe. Et ouais, du coup, grand chlème. Parce qu'à l'Irlande, je ne vois pas une équipe qui peut aller... Je pense qu'on sait que jouer Hammer et Field, ça ne réussit pas trop. Et donc, dès la deuxième journée, on peut tomber, je pense. Mais bon, à voir. Et est-ce que... Ouais, mais bien sûr. C'est le seul match pour moi, à part l'Irlande, bien évidemment. C'est le seul match où on peut être inquiété. Ok, les deux premières journées, ça ne va pas être simple. Et cuillère de bois ou pas pour l'Italie ? Je n'ai pas regardé leur calendrier au niveau de domicile. Moi, j'ai misé sur l'Écosse. Donc, je vais te dire cuillère de bois, bien en bois. Parce que après, les Italiens, il y a le Pays de Galles qui n'est pas en forme. Ah bah, ça va être la finale de la dernière journée. Pays de Galles-Italie. La petite finale. Ils n'ont quand même que des joueurs vraiment vieux, les Gallois. Et Louis-Rizamit, qui était quand même leur futur star qui part au fonds américain. Oui, ça, c'est terrible. Je suis assez inquiet sur le long terme pour le Pays de Galles. Je pense qu'on a pas mal d'autres prédictions à faire. Donc, on va pouvoir switcher sur le tennis. Attends, je fais juste une pause. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais il n'y a pas Thomas Ramos au pied. Il a un souci depuis le début de la saison, non ? C'est plus du tout le Thomas Ramos qui met 90% de ses pénalités, non ? Ou c'est moi qui fasse ? Parce que c'est lui qui va buter en équipe de France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'es en train de chercher l'info. Mais pour le coup, j'ai suivi tout leur match de Champions Cup. Et je ne reconnaissais plus Thomas Ramos. Tu sais, le Thomas Ramos, quand tu fermes les yeux, tu sais que ça va rentrer. Ça, c'est l'effet Colby. De toute façon, Jaminé est meilleur. Je l'ai toujours dit. D'accord. Qui ça ? Jaminé est meilleur face au Perche, pour moi. Oui, d'accord. Mais par contre, sur le terrain. À 2% près. Ok, je ferme la parenthèse. Mais j'ai juste peur que... Juste pour revenir sur Arthur, ce que tu as dit, les deux premiers matchs, ils sont cru sur quoi pour la France. Il ne faut pas se rater. C'est clair, c'est clair. Et puis, c'est peut-être l'effet Chelsea Colby qui l'a contré. Ça lui a fait une défaillance mentale. Je ne voulais pas le dire, mais c'était l'idée. En parlant de défaillance mentale, on va pouvoir parler des Français à Roland-Garros ? Non. Et plutôt de se dire, qui va remporter Roland-Garros 2024 ? Et là, on n'est pas d'accord. Je pense que, déjà, il y a la question avec ou sans Nadal. Est-ce qu'il sera là à 100% ou pas ? Pour vous, c'est qui ? Arthur Cazzo. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Un petit jeune qui monte. Un petit pépite. Enfin, non, c'est déjà une pépite, d'ailleurs. Mais blague à part, ça me semble. Enfin, Roland-Garros, je pense que ça va être le tournoi le plus ouvert. N'importe quel autre tournoi du Grand Schlem, j'aurais dit Djoko. Et là, Roland-Garros, c'est vraiment le but ultime avec les JO pour Rafa cette saison. Carlos Alcaraz, il a une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Yannick Sinner, il est en train de confirmer toutes les attentes qu'on avait en lui. Après, sur Terre, il faut voir ce que ça donne. Mais franchement, il est quand même très, très fort. Pourquoi pas intégrer Zverev dans le débat aussi, s'il revient à un très gros niveau. Mais franchement, au final, en y réfléchissant, je vais dire Djokovic parce que c'est le maître. Ça me fait mal de le dire, mais c'est le maître. Et Rafa, j'ai peur qu'il ne soit pas à temps pour Roland, mais qu'il soit bien présent pour les JO, par contre. Et du coup, j'aurais tendance à dire Djoko parce que Alcaraz, il n'ira pas encore le chercher sur Terre, je pense. Oui, moi aussi, je pense que Djoko va le faire cette année. Toi, c'est le cœur qui parle, Sylvain ? Non, moi, je dis Rafa, mais je dis Rafa parce que je pense... Alors, s'il le fait, je dis Rafa. S'il ne le fait pas, je le dirai pour Alcaraz cette année. Mais je dis Rafa parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf un truc. C'est que, par contre, à mon avis, dans le clan Rafa, l'objectif, c'est de relancer pas les JO. Et tu vois, ils vont tout faire là. Ah, mais 100%. De toute façon, il a déjà gagné les JO. Si tu lui dis, je pense, aujourd'hui, tu peux gagner encore un majeur, ou tu gagnes, et c'est un 15e Roland, ou tu gagnes les JO, je pense qu'il prend Roland. Et donc, ils vont... Ah ouais, tu penses ça ? Ouais, je pense. Ok. Je pense que dans le poids de l'histoire des monstres, là, tu vois, les JO, le titre de Rafa, on ne le compte jamais. Alors que c'est le seul des trois qui a pris les JO, mine de rien, tu vois. Il l'a pris en double et en simple, en plus. Et on ne le met jamais trop dans la balance. Non, mais je ne dis pas qu'il ne va pas vouloir finir sur les JO, mais tu vois, je le vois tout calibré pour Roland. Et moi, je me dis que j'espère qu'il va réussir à le prendre. Voilà, c'est mon pari. Et après, derrière, il n'y va pas à Wimbledon. Et il enchaîne avec les JO. Tu vois, il reste à l'hôtel à Paris, il ne bouge pas. Et si jamais Rafa ne vient pas à Roland, ce qui serait quand même terrible, genre, il se blesse avant à Madrid, à Rome. Ce qui peut arriver quand tu vois ce qui s'est passé en Australie. Même si, à mon avis, dans le fond, il n'était pas non plus hyper mécontent de ne pas faire l'Open d'Australie. C'est mon avis, mais dans ce cas-là, moi, je pense à Alcaraz. Parce qu'il a montré des trucs sur Terre. Franchement, l'année dernière, sa défaite, elle est hyper bizarre. Et avant d'avoir ses crampes et de lâcher un jeu gratuitement à Djokovic, qui ne s'est pas privé de l'accepter. Il était en train clairement de reprendre le dessus sur Djokovic. Je pense qu'il va être revanchard, comme tu l'as dit. Donc moi, c'est Rafa, et sinon, c'est Alcaraz. Ok. On bascule sur la NBA. Quelle sera l'affiche de la finale NBA, selon vous, cette année ? Vas-y, j'y vais. Vas-y. Il allait parler, Mathis. Garde ta respiration. Moi, je dis Boston Nuggets. Voilà. Les Nuggets à l'Ouest, pour moi, c'est les champions. Et honnêtement, je les vois encore hyper forts, hyper complets. Et bien qu'il y ait à la fois du OKC, du Wolves, voire du Clippers, voire du Suns en ce moment, qui revient très fort. Bref, c'est une conférence, c'est horrible, la conférence Ouest. Je me dis que l'équipe en qui, aujourd'hui, si je devais mettre mon plan épargne sur une équipe à l'Ouest, c'est les Nuggets. Et à l'Est, c'est Boston, sans trop de débat, en espérant qu'ils aient pas de blessures. Avec Philly d'un Dual Embiid monumental et les Bucks d'un Giannis monumental juste derrière. Mais voilà, pour moi, Nuggets contre Boston. Moi, je te suis pour les Nuggets à l'Ouest. Parce que soit c'est des équipes trop jeunes, soit des équipes avec trop de stars et peut-être pas assez de profondeur. Et par contre, à l'Est, je sais que t'as une affinité pour les Bucks. Moi, je pense que c'est eux qui vont passer parce que les Celtics, ils ont pas assez de profondeur de banc. Et il va forcément y avoir une couille à un moment, un gars qui se pète. Je pense que les Bucks vont monter en puissance. Ça parle de trade en plus en ce moment. Ça y est, il y a des rumeurs. Ils sont plus renforcés. Alors qu'ils sont pas à leur plein potentiel, donc ce sera ça la finale pour moi. Mathis, t'as un avis sur la question ? Ouais, ouais, si, si. Moi, je fais un petit pronostic comme ça. Pareil, je dirais les Bucks, avec le duo Lillard en Tecto-Kumpo qui peut faire très mal avec leur expérience en play-off. Et toujours avec leur expérience de l'autre côté, petit pronostic osé, les Clippers, je dirais. Bon, après, c'est sûr que c'est une équipe de stars, mais c'est quand même des joueurs très intelligents avec Kawhi, Paul-Georges. Et en play-off, ça peut faire mouche. Donc voilà, pourquoi pas en finale cette affiche. Définir les Clippers par intelligence, j'aurais pas osé, tu vois. Avec Arden, Westbrook et tout, tu vois. C'est pour ça que je les ai passés, Arden et Westbrook. Mais ils sont là, ils sont là pourtant, et je les adore. Ça serait beau, franchement, ça serait beau. Arden, il a du QI basket un peu, quand même. Ouais, mais il a pas du QI hors terrain. Je parlais que de sur le terrain, bien sûr. Et petit prono marrant, qui va être rookie de l'année, selon vous ? Est-ce que c'est plutôt Wemba Nyama ou Chetol Graham ? Ouais, Wemba Nyama, il n'y a pas... Non, mais c'est un gros débat, parce qu'il a perdu les deux rookies du mois, pour l'instant. Non, mais pour l'instant, il n'est pas premier, clairement. Mais par contre, depuis janvier, grosso modo, il joue vraiment beaucoup mieux, avec son équipe de pimpin, là. Il a des stats. Il est premier de toutes les stats, de toute façon, c'est simple. Il est premier au scoring, premier au rebond, premier au contre. À la passe, il n'est pas premier, mais ça doit être Rémer Rakes, là, de Miami. Je dis peut-être des bêtises, mais bon. En tout cas, il est monstrueux. Et il est en train de faire des stats de plus en plus. Et on sait que pour le rookie, ça serait quand même triste que cette année, on desserve le rookie avec comme argument « Ouais, mais Chetelgram, il gagne des matchs », ce qui est vrai. Il est plus efficace au tir, mais il gagne aussi des matchs parce qu'il a une équipe de ouf, de jeunes, où il est incroyable dedans. Mais je trouve que Victor a plus d'impact directement sur la Ligue, c'est mon impression. Ouais, je pense que la dynamique fait que ce sera Victor, mais si c'était à l'heure actuelle, je pense que ce ne serait pas l'équipe de rencontrer. Je suis d'accord. À voir. Est-ce que vous pensez que l'empreinte que laisse Wem Banyama aussi de par sa taille et toute la médiatisation autour de lui aux États-Unis peut jouer ou c'est vraiment purement et seulement les stats et ce que l'équipe gagne des matchs ? Non, ça peut jouer. Ça joue, je pense. Ça peut jouer, mais en face, tu as un mec qui est américain, déjà. Et j'ai l'impression qu'ils sont contents d'avoir, pour une fois, d'avoir un mec à mettre en face d'une star. Parce que franchement, les Américains, les pauvres, entre Joel Embi, Janis, Dokic, Yokic, tu sais, ils n'en peuvent plus. Et du coup, franchement, il est quand même deuxième de la conférence. C'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Attends, ils ne sont pas premiers, d'ailleurs, là. En tout cas, ils sont incroyables. Et il est deux ou troisième option offensive de l'équipe. Ce n'est pas comme si c'était un… Oui, oui, non, c'est un vrai duel. C'est un vrai duel, oui. Ils ont tous les deux leurs arguments, donc ça va être intéressant de voir en fin d'année. Et là, on va basculer, du coup, sur le foot. Qui va gagner la Ligue des champions, selon vous, cette année ? Franchement, c'est assez ouvert. Je crois qu'on a trois pronos différents. Ah oui ? Ah oui ? Moi, j'ai mis le Bayern. Voilà. Le Bayern, qui ne va pas remporter son championnat, là. Ils sont deuxième à plus de… Je ne sais pas combien de points du leader. C'est sûr, c'est osé, ça, Sylvain. Je ne m'en demande pas plus. Je dis Bayern, voilà. C'est tout. On fera les comptes à la fin. Non, en vrai, c'est possible. Mathis, toi ? Je dis que City conserve sa couronne. Ah oui ? Non, ça, je ne crois pas. En plus, là, ils ont un huitième facile. Enfin, bon, il n'y a jamais de match facile, mais ils vont pouvoir normalement passer le tour sans trop de difficultés. Et après, à partir des quarts de finale, franchement, tout est possible. On avait bien vu Lyon arriver en demi-finale il n'y a pas très longtemps. Non, moi, c'est peut-être le prono le plus osé. C'est Arsenal, pour moi, qui va gagner toute l'objectivité. Pareil, il y a un huitième assez abordable contre Porto. Et en vrai, en championnat, ils ne se sont pas totalement largués, mais on sent qu'ils ne sont pas en très bonne voie. Donc, il y a moyen qu'ils se concentrent vraiment sur la Ligue des Champions. Et c'est une équipe tellement forte, en coup de pied arrêté. Ils peuvent te débloquer une situation. Je pense qu'ils ont un bon profil d'équipe de coupe qui va aller soulever le trophée dans quelques mois. Ce n'était pas l'équipe qui avait perdu une lance en face de poule ? Le gros lanceois, oui. Ils ont mis un arbitrage maison, on connaît. Harry Kane, il va aller, hop, retourner chez vous, là. En plus, parle anglais, je t'ai dit, c'est l'histoire d'Arsenal. Ils vont se faire taper par le joueur du pays. L'ex de Tottenham, encore pire pour nous. En plus, mais oui, histoire magnifique. Tout est annoncé, en fait. Tout est écrit à l'avance. On verra. Et cette année, il y a une grosse compétition quand même. C'est l'Euro, l'Euro 2024. Est-ce que vous avez une équipe qui se dégage pour vous, pour remporter cette coupe ? Oui, moi, je suis d'accord. Pour le coup, là, il n'y aura pas de débat. J'y crois, dur comme fer. OK, donc en gros, Mathis, il met la France. Dès qu'il y a une question, c'est France, France, France. Non, pas du tout. À chaque fois, c'est réfléchi. Et ça tombe bien pour cette année. Mais il y a cinq, six ans, en rugby, je n'aurais peut-être pas mis ça. Mais là, pour l'Euro, en tout cas, en football, je pense que même chose. L'équipe, elle va être hyper revancharde de ce qui s'est passé déjà sur les deux derniers Euros et puis de leur Coupe du Monde. On voit l'année de Grisou, qui est énorme. Donc là, s'il continue sur sa lancée, il peut apporter énormément à l'attaque française. À voir qui sera en pointe. Et moi, je fais toujours confiance à Olivier Giroud. Ce sera peut-être son dernier gros tournoi. Et voilà, cette triplette-là, elle me plaît bien depuis pas mal de temps. Après, c'est surtout qu'en fait, je ne vois pas trop d'autres équipes qui sont hyper impressionnantes et qui vraiment ont l'air très solides. Donc, ça semble assez ouvert, cet Euro. Il y a le Portugal qui est fort, mais pour moi, c'est l'Angleterre qui va gagner. Déjà, au Mondial, c'était la meilleure équipe. Au Mondial 2022, c'était l'équipe la plus forte. On les a battus. Bon, Harry Kane, s'il pouvait nous faire la même chose contre Arsenal, on s'ignorait. Avec un petit pénalty envoyé dans les tribunes. Mais là, l'Angleterre, elle arrive à maturité, cette génération. Jude Bellingham, très, très, très fort. Je pense que je ne suis pas un fan de l'Angleterre. Il va être perdu dans l'équipe d'Angleterre, tu vas voir. Et ce n'est pas le réel. Ça ne marchera pas. Il y a des bons joueurs. Il y a des très, très bons joueurs. Moi, ils me font peur. Je suis sûr qu'il y a des très bons joueurs, mais dans beaucoup d'équipes en Allemagne, tu as des très bons joueurs aussi. Mais qu'est-ce qu'ils patinent depuis plusieurs années quand même ? Ah, mais l'Angleterre, ça joue mieux quand même. Je suis d'accord que j'ai mis à France l'équipe qui me fait le plus peur. Ouais, je suis prêt à dire que c'est l'Angleterre. Ça serait une belle finale, d'ailleurs, France-Angleterre. Ouais, France-Angleterre, c'est incroyable. C'est possible ou pas ? Il n'y a pas encore eu les... On n'en est pas du tout au stade des... Si, si, mais vu que... On connaît les... Il y a le système un peu bizarre avec les meilleurs troisièmes. Du coup, on ne sait pas... Après, si la France est promue... Ah, je ne sais pas. Il faut voir. Mais si on avait regardé, en plus, ensemble. Je ne me rappelle plus, Arthur, mais on avait regardé. La Belgique, on pourrait les jouer en quart. L'Angleterre, je ne sais pas. Peut-être en demi. Donc, à voir. Et du coup, l'autre question, c'était jusqu'où va la France ? Mais donc, pour vous, c'est au bout. Et moi, je le vois bien. Quand ils rencontrent l'Angleterre, ou peut-être le Portugal, en demi, en finale, il faut voir. Et le ballon d'or ? Donc là, Grisou, Mbappé, s'il gagne l'euro, là ? Ah non, moi, je veux dire Messi. Il y avait forcément quelqu'un qui allait la faire, celle-là. Il y en a, mais franchement, moi, honnêtement, je suis sérieux. Je vous le dis, ça va être Messi. Honnêtement, non, mais... Non, non, là, c'est impossible. Je ne change pas le mode de... Non, mais attends, vous vous rendez compte ? Il a été fifa-beste ou je ne sais pas quoi, là ? Il a passé six mois à aller à l'Inter Miami, là. Mais non, mais... Mais ça, c'est le joueur qui était pour lui et tout. Parce que c'était pour encore... Mais maintenant... La Coupe du Monde, c'était encore pour la Coupe du Monde. Mais là, il n'a pas de Coupe du Monde cette année et il ne joue même plus en Europe. C'est impossible qu'il ait le ballon d'or. Il y a la Copa America, hein, s'il fait... Oui, mais même... Voilà. Ça suffit. Non, non, ça suffit. S'il fait finale, c'est bon, il a le ballon d'or. On sent qu'il y a un gros fan de Messi. Non, mais je l'aime bien. Mais bon, c'est un peu abusé, quand même. Il faut passer la main. Je pense qu'il fera peut-être un top 10, fin de top 10, si l'Argentine gagne la Copa. Mais il ne va pas aller le gagner. Non, Mathis, pour toi, c'est un Français qui va le gagner ou... ? Non, pour moi, c'est difficile parce que, du coup, la Norvège ne fait pas l'Euro. Non, pas qualifiée. Ouais, elle ne s'est pas qualifiée, ouais. Donc, pour Arlande, encore une fois, ça peut être compliqué à cause de ça. À moins qu'il fasse vraiment une saison monstrueuse avec City et qu'il fasse le triplé. Sinon, je pense que c'est impossible pour lui. Et c'est peut-être bien l'année de Mbappé. Si, du coup, je vois la France aller au bout à l'Euro, si le PSG ne font pas une année trop dégueu non plus en Europe, bah, ouais, j'espère. En tout cas, je serai content si c'est Mbappé qui l'a. Et c'est fort probable, ouais. Pour moi, des joueurs... Je vais aller au bout de... Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. J'y vais. Je vais aller au bout de mes idées. Mbappé, si la France gagne, je pense qu'il l'aura. Honnêtement. En plus, c'est une star. Enfin, il y a un côté... Il faudra lui donner, entre guillemets. Quoi que fasse le PSG, de toute façon, c'est un peu comme Messi à un stade. C'est bon, t'as validé ton ticket. Prends ton ballon d'or. Et sinon, je vais aller au bout de mes idées. J'ai mis Bayern et j'ai dit que l'équipe qui me faisait le plus peur, c'est l'Angleterre. Bah, pourquoi pas ? Imaginons, ils font le doublé. Enfin, je veux dire, Kane fait le doublé. Franchement, je... Pourquoi pas ? Bon, voilà. Si l'Angleterre gagne avec un Kane qui est monstrueux, alors, c'est qu'il sera associé avec Bellingham. Non, Bellingham, je le dis, c'est un peu avec lui. Pour moi, c'est Bellingham qui va le gagner. En fait, des joueurs niveau ballon d'or... Ah bah, si le Real prend la Ligue d'Aix, oui, oui. Même s'il gagne un des deux trucs, Bellingham, un milieu qui marque autant de luttes, c'est décisif. Je sais pas, des joueurs qui peuvent gagner le ballon d'or, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, il y a Haaland, c'est pas la bonne année vu qu'il n'est pas qualifié. Il y a une grande compétition sans lui. Il y a Mbappé, Bellingham. Après, pour moi, le reste, ça bouge. Ouais, mais quand tu vois le podium de l'année où Modric y gagne, ou même le top 5, là, tu te rends compte que Modric, en vrai, au début d'année, c'était impossible de le pronostiquer. Et là, s'il y a un joueur d'une équipe qui remporte à la fois l'Euro et à la fois la Ligue des Champions, un milieu qui fait des passes incroyables, qui met deux, trois beaux buts, ça peut suffire aussi sur une année avec une grande compétition internationale comme l'Euro. Je ne sais pas, je ne vois pas trop qui. Peut-être Bellingham, tu as raison, mais il peut y avoir aussi d'autres joueurs qui sortent un peu de... Pas de nulle part, mais... C'est vrai que c'est un peu plus ouvert qu'à l'époque Messi-Ronaldo, où c'était A ou B. Comme tous les ans, on a le Tour de France. Est-ce que vous avez un favori pour cette année ? On reste sur deux victoires de Vingegaard. Va-t-il faire la passe de trois ? Oui. Non. Non. Allez, suivant. Honnêtement, je dis oui, parce que je suis dans la... Quand on avait fait une vidéo ensemble, après le Tour... Ah non, quand on avait fait le Top 10 ou Top 5, je ne sais plus, dans le moment de l'année, j'avais parlé du Tour de France et notamment du Contre-la-Montre avant de parler du virage Pinot, mais du Contre-la-Montre de Vingegaard, on va l'appeler comme ça en fait, parce que Pogacar a été largué. Et juste, j'avais dit que ça me rappelait une époque du tennis où tous les ans, on avait le même mec qui gagnait. Bon, je vais être cohérent. Je ne vois pas pourquoi cette année, il ne le referait pas. Surtout que lui, on sait qu'il cible le Tour de France. L'équipe le cible aussi pour lui. C'est le numéro un. Il n'y a pas trop de débat. Il est sur deux d'affilée. L'année d'avant, il fait deuxième. Ce n'est pas comme si il était largué. Et puis cette année, il gagne franchement large. En étant objectif à la fin, en fait, il gagne large. En fait, au final, il gagne large. Oui, il gagne large à la fin. Après, Pogacar, ses blessures, peut-être que si Stani revient à fond, au final, il va faire le giro avant. C'est ça. Il l'a dit. Il l'a dit en plus. Mais là, je crois que Woodwardnard ne sera pas là cette année pour l'accompagner. Ça peut jouer. Je pense que Pogacar, après, c'est le cœur qui parle, mais je pense que Pogacar, c'est pour lui Stani. Mathis, je crois que tu es le troisième. Du coup, les gars, pour vous, c'est un duel Pogacar-Wingegaard. Il y en a peut-être un troisième qui peut s'inviter à la bagarre et qui ne va pas que s'inviter, d'ailleurs, je pense. C'est M. Remco. On a bien vu que dès que Remco est sur une course, Pogacar, il tombe. Et Wingegaard, il va être un peu impressionné par le bonhomme. Donc Remco, il va les écraser. Non, plus sérieusement, je pense que ça va être une belle bagarre et il faut inclure Remco Evenpoole parce que quand même, quand il est au top de sa forme, il est juste monstrueux. C'est vrai que sur la dernière volta, il n'a pas tenu le rythme des Jumbo. De Sepp Kuss, j'allais dire. Oui, après, on savait qu'il n'était pas au meilleur. Remco, c'était quoi ? Il avait eu une blessure ou une... Je ne sais plus ce qu'il avait eu. Non, il avait eu le Covid pour le Giro et puis après, il était revenu pour la Vuelta. Mais il avait annoncé qu'il ne jouerait pas forcément le général sur cette Vuelta. Oui, il n'était pas à 100%. Il prend trois étapes, deux folles étapes en plus. On ne peut pas dire qu'il passe à côté. C'est pour ça que j'ai hâte. C'est la première fois qu'il va sur le Tour. Il va s'y préparer, je pense, à fond, à 100%. On a vu comment il était arrivé sur le Giro en se préparant à 100%. Il était énorme sur le début de Giro l'année dernière. Voilà, je pense qu'il faut quand même l'inclure dans le débat et on verra en haute montagne. C'est là-dessus où ça peut être difficile pour lui. Mais franchement, sur le plat et puis même en course vallonnée, il peut être monstrueux. Et en plus, il peut emballer encore plus la course sur des étapes vallonnées ou même en montagne en partant de loin. et ça, ça va affoler encore plus Vingegaard. Pogacar et Evenpool, je pense que tous les deux vont être feu-follés. Et Vingegaard, lui, sans Van Aert, avec du coup, il y a Roglic qui est parti. Donc, c'est sûr, il aura Sepkus et d'autres, forcément, c'est Jumbo donc ils auront des très bons coureurs. Mais à voir comment il se débrouille aussi, Vingegaard. Si ça s'affole de partout, comment il va gérer. Ça fait aussi la panique du côté de Jumbo. Ça va être un tour de ouf qui nous attend si on t'écoute. Ouais, je pense. Franchement, il y a quoi faire. Franchement, avec les quatre, tu rajoutes Roglic, ça fait une bataille de fous qui nous attend. Et à la fin de l'été, juste après, il y a un petit événement, c'est un truc qui s'organise à Paris, les Jeux Olympiques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, brièvement. Je voulais savoir, au tableau des médailles, selon vous, est-ce que la France peut finir dans le top 5 ? Je ne sais, ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps. Pour vous donner une idée, la dernière fois, on était huitième avec dix médailles d'or et le cinquième, c'était la Russie, ils avaient vingt médailles d'or. Est-ce que la Russie va compter comme un pays dans la liste ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Déjà, la dernière fois, c'était le comité olympique russe. Bon, là, je ne sais pas trop s'ils pourront participer ou pas. Mais ils étaient comptés. Non, mais je pense que les athlètes seront là. Ce sera la même chose, je pense que ce sera le comité olympique russe, non ? Oui, donc ils compteront quand même une ligne, quoi. C'est ce qu'il veut dire tout le monde. Moi, en tout cas, je pense qu'ils vont le faire comme il y a toujours un bonus, on va dire, quand tu es à domicile. Je pense qu'on a des gros pourvoyeurs de médailles avec la natation, par exemple. Donc, je pense qu'on va aller gratter vraiment le bout du top 5, j'y crois. Ah oui. Ça veut dire qui passe qui ? Alors, Chine ? Non. Etats-Unis ? Je ne crois pas. Non. J'ai appris j'ai appris Angleterre. Je suis désolé, mais... Je pense que Rock, ça peut le faire. Angleterre, je ne suis pas sûr. En fait, je pense que le Japon a eu 27 médailles d'or la dernière fois, mais sur 58 médailles. Donc, ils ont eu un ratio de médailles d'or anormalement élevé. Il n'y avait pas l'Australie aussi. Et l'Australie était devant nous aussi. Ils étaient sixièmes avec 17 médailles d'or, mais eux aussi, sur 46, ils avaient quand même un très bon ratio aussi. Je pense qu'on passera à l'Australie et de la Russie. Mais après, il faut quand même... Les JO, ce qui est très pauvoureux de médailles, c'est par exemple l'athlée et la natation. On en parlera peut-être un peu après. Bon, natation, on a peut-être quelques petites lueurs des sports, mais ce n'est pas non plus la folie. L'athlée, je ne sais même pas si on va prendre une médaille. À part Kevin Mayer, s'il ne se plaît pas. Non, mais en vrai, je sais que notre cher président a dit qu'on allait être cinquième. moi, j'aimerais bien, mais ça me paraît ambitieux. Après, en effet, c'est en France, donc tu as des sportifs qui sont qualifiés peut-être plus facilement. Puis tu as le public. Je pense que pour les sports où on peut gratter, il y a le cyclisme en général avec la piste et le VTT, par exemple. Oui, mais ça, tu as vu les résultats qu'on a, ils ne sont pas terribles. Là où les Anglais, avant leur JO, par rapport aux JO 2012, je me rappelle, les Anglais, ils avaient pris, je ne sais plus si ce n'est pas, notamment, il y avait Bradley McGinn, c'est à l'époque et je crois que Cavendish aussi avait concurru dans le sprint par équipe sur piste. Ils avaient pris 12 ou 13 médailles d'or, un truc comme ça. Je ne suis plus énorme. Nous, je ne suis pas sûr qu'on aille en chercher là-dessus. Enfin, pas autant en tout cas. Non, pas forcément sur la piste, mais tu vois, en VTT, on peut aller en prendre une fer en Prévost, en BMX, on a toujours des dégâts solides, peut-être en triathlon, tu vois, on peut aller en gratter. Et Escrime, on va sûrement en prendre. On est bon en Escrime quand même, toujours. Plus tu rajoutes la natation, voile, il y a moyen qu'on en prenne aussi. Les sports courts, on est toujours là. Ça peut faire des médailles à l'arrivée. Mais c'est clair, ce n'est pas une évidence qu'on fasse top 5, loin de là. Ça veut dire qu'il faut passer devant l'Angleterre, en gros, non ? Je pense que l'Angleterre, c'est mort. C'est plutôt Australie ou Russie. Australie-Russie qu'on peut passer pour aller faire une cinquième place. Japon-Royeum-Uni, ils peuvent faire 3 et 4. Non, mais ça va être difficile surtout que dans les sports courts l'année dernière, enfin, aux derniers Jeux Olympiques, on avait été monstrueux. Ça va être compliqué de faire aussi bien là, cette année. Et puis, même dans plein d'autres sports, là, c'est des moments assez difficiles pour la France hors sports courts quand même. Parce qu'en atelé, il n'y a personne. En natation, il y a juste Léon Marchand. Maxime Grousset, il peut aller faire de l'arrivée. Oui, d'accord, mais judo, on va aller prendre des médailles. Escrime, on n'est pas mauvais. Escrime, tu sais qu'on n'est pas impérial. On n'est pas impérial, ça dépend. L'année dernière, on avait fait des très bons résultats au championnat, cette année un peu moins bien, il y a quelques mois, mais je pense qu'on va apprendre de peut-être deux médailles d'or, un truc comme ça. Je pense qu'on va être mieux. En fait, on va être mieux qu'à Tokyo, mais de là à rentrer dans le top 5, il faut doubler son nombre de médailles d'or si on se fie aux résultats de 2020. Et doubler son nombre de médailles d'or, il va falloir être costaud quand même. On va voir. Après, moi, j'aimerais bien, mais ça me semble assez ambitieux quand même. Et n'oubliez pas, on a la Dream Team, on a Dupont qui est là en rugby, Mbappé qui sera là au foot, Wemby qui sera là au basket, ça fait trois médailles. Ouais, mais déjà, il y en a une, tu la dégages, et le sport court, ça ne fait qu'une médaille. C'est pour ça que je te dis, les athlés, on ne se rend pas compte, mais ça t'envoie des médailles. La natation. Michael Feb, à chaque fois, il prenait 8 médailles d'or pour son pays parce qu'il y a 50 000 nages. Donc nous, malheureusement, en athlés, c'est zéro ou une, et en natation, on va en parler après, mais on ne va pas en prendre 50. Et toutes les épreuves de gym, natation synchronisée, tout ça là. Pareil, les Chinois, en gym, ils en prennent 40. Au ping-pong, est-ce qu'on ne prendra pas ? On va en prendre une ou deux ? C'est même pas sûr, franchement, ils sont très forts au niveau européen. C'est sûr qu'on ne prendra pas l'or. Et en natation, combien de médailles on prend ? C'est une vraie question. Médaille d'or. Moi, j'ai mis 5, mais parce qu'en fait, je ne sais pas exactement sur combien de nages va s'engager Léo Marchand. Je crois qu'il va être sur 4 nages plus les relais. Moi, je mis sur le fait que... Mais il fait 4 nages. Non, il va faire 400 nages. Il va faire 4 compétitions. 200 nages. Ouais. Il fait 200 papillons aussi. Ouais, 200 papillons, ouais. Et 400, un autre 400, ce n'est pas 400 libres aussi qu'il va faire ? 400, ouais, c'est pour ça. En tout cas, moi, je mise sur le fait que lui, les 4 courses qu'il fait, il prend l'or. Voilà. Et après, je me dis... Ouais, il peut aller en prendre une. Et c'est ce que je me dis. Et je me dis, soit Grousset, il en prend une, soit il y a des filles aussi qui ne nagent pas trop mal. J'avoue, je n'ai pas tous les noms en tête. Mais attends, tu voulais dire combien de médailles d'or ou combien de médailles ? Médailles d'or. D'or. D'or, d'or, d'or. Donc moi, je dis 5, ce qui serait déjà incroyable parce que, je crois qu'on en parlait avant, mais derrière des JO, c'est zéro, non ? Ouais, je crois que c'est zéro. Ouais, on va revenir fort. En vrai, la natation, c'est pourvoyeur de médailles. c'est pourvoyeur de médailles et il suffit, entre guillemets, d'un seul grand champion à la Phelps. Donc, à Léon Marchand, il peut gratter beaucoup, beaucoup de médailles. Après, c'est pas Charlotte Bonnet qui est pas mal aussi. Ouais, je crois qu'elle est un peu moins long. Charlotte Bonnet et... Ça dit quoi ? Et il y a la... Je te dis, il y a Naturalisé aussi qui était russe jusqu'en avril 23. Je sais plus comment ça. Elle s'entraîne avec Philippe Chimka. Ouais. Je crois qu'elle est sur des 1000 mètres ou 1500. C'est 1500, je crois, au JO, 1500 libres. Ouais, ça, ça peut faire une médaille d'or, tu vois. Franchement, je ne sais pas où elle tombera celle-là. Après, la natation, on a toujours des petites surprises. Sur les relais, peut-être pas l'or, mais on va aller chercher des médailles sur les relais. Laurent Manoudou, putain, moi, j'y crois pas trop, Manoudou. Tu sais, il n'a qu'une course et malheureusement, il fait argent aux Europe ou il fait bronze ? Ouais, il était moins bien, mais il faut voir. Franchement, je pense qu'il peut faire un coup quand même. Le 50 mètres, ça se joue que sur le départ. C'est horrible comme course. T'imagines, tu t'entraînes toute l'année pour 20 secondes sur un départ. Ouais, et qui se joue sur ton temps de réaction. C'est comme le 100 mètres au natelais. Ok, pour la natation, on est à 4-5 médailles d'or, ce qui serait déjà excellent. Basket, est-ce que vous voyez la France aller chercher l'or ou pas ? On sait que là, basket, il y aura toutes les stars américaines. Rigolons pas quand même. Franchement, cette année, on ne se rend pas compte, mais je pense vraiment qu'il n'y aura rien à faire contre les Etats-Unis. Je pense qu'ils ont été vexés et en plus, le côté Paris et tout, mine de rien, je ne sais pas. Je sens qu'ils ont envie de la jouer très sérieusement et dans ce cas-là, généralement, je ne les vois pas perdre. La revanche de Coco contre la France. France-Etats-Unis. mais tu vois, non, pourquoi pas ? Avec Victor en plus, mais un Evan qui ne joue plus. Après, je sais que même quand il ne joue plus en NBA, il arrive toujours quand même à avoir un très bon niveau en équipe de France parce que c'est un gars super sérieux qui s'entraîne et de toute façon, le shoot, ça ne part pas ni son état d'esprit. Mais voilà, moi, j'aimerais bien, au final, ce serait déjà exceptionnel pour la France. Battre les Etats-Unis, moi, je n'y crois pas. Ils vont vraiment envoyer une armada. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Mais attends, avec la doublette Wambanyama-Gobert, ils vont faire quoi les Etats-Unis ? Ils vont mettre Duré-LMD. c'est sûr. Terminé. Fin de l'histoire. Qui ça ? Gobert, il va venir. Gobert, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non mais écoute, Joel Embiid, Anthony Davis, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry. Ça, ça, ça peut être un 5 de départ. Mais ça peut être aussi une maison de retraite. Genre, t'as vu l'âge des mecs ? C'est vraiment bon. T'es fou. Non mais ok, non mais après, tu rajoutes, t'imagines, c'est fou. Je n'ai même pas envie de tous les citer parce que ça prend deux heures. Ouais, mais on sait. Non mais il y a un 5, ça va être énorme. Non, non mais là, ils appellent sur Armada et petit à petit, tu te retrouves avec Jaren Jackson et... Je ne pense pas. L'histoire de Joel Embiid qui choisit les Etats-Unis, là, ce n'est pas anodin. C'est qu'il a eu des engagements, il a signé un contrat énorme, je pense, avec Team USA. Ouais, c'est vrai. Et à mon avis, on ne se rend pas compte qu'ils ont ciblé Paris 2024. LeBron, il sait très bien que c'est sa dernière tournée avec les States. Joel Embiid, Steph Curry, Kevin Durant, plus, tu peux rajouter tous les David Bunker, Tatoum, on ne les cite même pas, mais les jeunes qui sont niveau All-Star MVP. Après, il faut voir, il y a un paramètre aussi, c'est qui va en finale. Tu vois, si tu te retrouves avec les Boston Celtics qui vont en finale, les mecs, ils vont arriver un peu en bout de course, les Tatoum, voir Embiid qui peut aller loin. Moi, j'avoue qu'un de mes favoris, c'est la Serbie parce qu'ils font finale au Mondial l'année dernière sans Jokic. Sans Jokic. Imagine Jokic, il arrive. Sauf que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va, le pronostic précédent, je disais qu'il va aller en finale contre... C'est à quelle date les finales NBA déjà ? C'est fin juin, je crois. Ouais, fin juin. Je vais voir. Ouais, je crois que c'est vers le 5 août, je crois, le tournoi de basket, non ? Ouais, t'as un peu le temps quand même. Mais c'est vrai que c'est ce qui s'était passé... C'est début juillet, enfin mi-juillet, enfin 26 juillet, comme ça. T'as raison parce que je me rappelle le titre des... Je crois que c'est le titre des Bucks parce que les jeux avaient été décalés et t'avais Juro Holiday et Chris Middleton qui étaient arrivés vraiment un peu crevés et les mecs étaient pas ouf avec Team USA et d'ailleurs, c'est l'année où ils s'étaient pris des branlés avec les Américains. Mais vu que c'était l'année du Covid, vu qu'il y avait le Covid avant, peut-être que ça avait bouleversé le calendrier NBA, je sais plus, mais... Mais je me souviens de ça en tout cas, j'ai un souvenir de ça. Pourquoi pas ? Enfin, même si Tatum il arrive fatigué, t'inquiète pas, il y a des joueurs pour jouer devant lui. Vraiment, moi je pense qu'il n'y a aucun... Alors vraiment, j'ai rarement été si sûr du fait qu'ils vont gagner. Et Dancic avec la Slovénie, vous en pensez quoi ? En fait, le truc c'est que la Slovénie n'est pas encore qualifiée ni la Grèce et je crois que Antetokounmpo et Dancic se jouent lors du tournoi de qualification olympique, il me semble. Donc il y a un des deux qui ne s'est pas là, c'est sûr. De toute façon, ils n'ont pas les équipes... Surtout pas Janis. Et en plus... Il est champion d'Europe il y a quelques années quand même. Non, non, je pensais à la Grèce. Il n'a clairement pas l'équipe. Et en plus, je pense que les règles FIBA ne sont pas à l'avantage de son jeu, qui est un jeu qui colle parfaitement à l'NBA. Il peut faire trois pas, des trucs fous, il va mettre des dugs. En FIBA, c'est quand même un peu plus basé sur la défense de shoot, des choses qu'il maîtrise moins. Et puis la Slovénie, à chaque fois, il est phénoménal. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre pour cette équipe et le plafond de verre. Alors, ça peut battre la France, par contre. Ça ne me rassurerait pas, mais c'est possible. Mais les États-Unis, encore une fois, je n'y crois pas. Et il y a une équipe qu'on n'a même pas citée. L'Allemagne. Mais c'est le Canada. Non, c'est le Canada. On ne les a pas cités. Alors aussi, parce qu'ils nous ont un peu déçus, on les voyait gagner la Coupe du monde. Mais là, ils ont une équipe. Attention. Attention. Ils seront dangereux. En vrai, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent candidater. La France, ça prend une médaille, quand même, au moins. Un petit bronze. Ah non, je ne parierais pas du tout. Ah non, mais autant, je suis prêt à parier sur le handball, une médaille, le volley, c'est moins évident, mais partons sur une médaille. Le basket, je ne parierais pas sur une médaille. Ok. Mais j'espère. Moi, j'aimerais bien, mais c'est vrai que, comme vous avez dit, il y a quand même beaucoup d'équipes qui font peur. L'Allemagne, championne du monde, aussi. En plus, on ne les cite pas. Oui, ça change. Au basket, j'ai l'impression que c'est l'heure des temps on est les champions du monde de la Krakow à part aux Jeux Olympiques ou aux balles et aux Etats-Unis. On parle au basket, je parle. Oui, oui, oui. 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 Si le tableau fait bien les choses et on ne se prend pas les Etats-Unis en quart, ça peut le faire. Après, il faut gagner la petite finale aussi. Attention, jamais on perd. Tout à l'heure, tu disais, je suis sûr que les Etats-Unis vont gagner en basket. Il y a un truc dont je suis encore plus sûr, c'est qui va gagner la Formule 1 cette année. C'est notre ami Max pour moi. Je ne sais pas si vous avez un nom à proposer pour la deuxième place. Je n'ai même pas envie de m'y aventurer. Franchement, il a tué le game. C'est un gros dispute de ça. Non, après, je ne suis pas le plus assidu, j'assume. Sur l'évolution technique des voitures et tout, il n'y a aucune raison cette année qui fasse que la Red Bull, la mi-saison, elles sont en retard. Franchement, j'en suis là. En théorie, tout le monde retravaille pendant l'été. Les réglementations, elles changent assez peu. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que Red Bull a arrêté de développer sa voiture, je ne sais pas, à la moitié de l'année cette année pour préparer celle de 2024. Donc, ils ont théoriquement... Ils avaient déjà gagné. Après, on ne sait jamais peut-être qu'il y a une équipe qui va... bouleverser l'ordre établi, mais bon, on y croit assez peu. En numéro 2, j'aimerais bien voir Lando Norris. Voilà, ça me ferait plaisir. C'est un mec que j'aime bien et puis... Mais il faut voir comment... Après, le Mercato est terminé en F1 ? Oui, pour le coup, ça ne bouge pas. Il faut voir comment se comporte sa voiture, mais ça serait stylé, je trouve. C'est un peu celui qui, sur la fin de saison, a fait plaisir. Est-ce que vous avez, pour finir, une petite prédiction un peu farfelue, tout sport confondu, la prise de risque totale. La prise de risque maximale. Je n'avais pas pensé à ça, c'est pas mal, ça. Il y a... Après, ce n'est pas trop un risque. Cyprien Sarrazin... je vais partir sur du cyclisme. Pardon, vas-y, vas-y. Oui, Cyprien Sarrazin qui va aller gagner le petit globe de descente, ce serait cool quand même. Ce qu'il nous a fait là, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Et pourquoi pas le gros ? Il y a trois points d'écart, je crois, avec Odermat, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Il y a quatre descentes, je crois. Oui, oui. Enfin, tout est jouable, ça va être chaud. En plus, il y a deux descentes en France, je crois, donc ça va être énorme. Oui, à Chamonix, il va bientôt. Moi, je partirai sur du cyclisme et je pense que Van Aert, il va nous faire le doublé Tour des Flandres par Errouvet. Ouah, c'est osé quand tu vois comment il s'est fait maltraité par Van Der Poel. Ah, ouais. Justement, je pense que c'est un choix de sa part que là, Van Der Poel, il est en forme très très tôt et Van Aert, il va monter en puissance doucement, il a appris de ses dernières saisons et du coup, il va nous faire une masterclass et je pense que là, il aura vraiment une équipe complètement dévouée pour lui, une équipe encore une fois très solide et là, s'il n'a pas de malchance encore une fois et ce serait vraiment dramatique qu'il ait de la malchance autant d'années de suite, je le vois faire le doublé en légende. En vrai, je suis d'accord que Van Der Poel va faire une très grosse année très revancharde. Je te suis là-dessus. Sylvain, t'as peut-être un... Moi, je n'ai pas réfléchi, franchement, vas-y, je suis en train de réfléchir parce que ça, tu veux... Est-ce qu'il y a un club français qui peut aller nous chercher une Coupe d'Europe au foot ? Là, c'est le gros prono. Oula ! On a beaucoup de clubs engagés, on n'en a que... Arrête le podcast, là. En football, tu parles ou en rugby, oui, mais... Plutôt football, un petit RC Lens qui va nous chercher une Ligue Europa ou une Ligue Conférence, on n'y croit pas ? Si même les Lilios, ils n'y croient pas, alors là, putain... Non, mais si, 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 en vrai, ça peut le faire. Ce serait bien. Après, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Thiago Diallo qui est parti à la Juventus aujourd'hui et en défense, c'était quand même vraiment un taulier. je ne sais pas comment ils vont faire pendant la fin du Mercato, s'ils vont trouver quelqu'un pour le remplacer ou pas, mais pourquoi pas Lille ? Après, franchement, je n'y crois pas trop. Même si je suis supporter à fond, je n'y crois pas trop. Peut-être ce qui vous inspire plus, c'est un Français qui va en finale de Grand-Chlem au tennis ? Oui, tout de suite, une Française surtout. Moi, je vais faire du rugby, tiens, je réfléchis entre temps et puis, je ne pense pas qu'ils gagneront le top 14, mais je parie que l'UBB vont aller gagner la Coupe d'Europe. Ah bah, je me souviens qu'il y a deux mois sur le podcast, je mentionnais l'UBB parmi les candidats en me rionné. Non, je ne pense pas t'avoir rionné. Non, peut-être Baptiste a rionné. Moi, je ne pense pas t'avoir rionné. Non, mais je pense un peu comme... Arsenal va gagner la première ligue et l'UBB, la Coupe d'Europe, tu es bien toi. Non, mais je veux bien les... Je veux l'avare parce que je ne suis pas sûr de ça, mais pourquoi pas. Non, mais voilà, je pense qu'ils ne gagneront pas le top 14, c'est un peu comme à l'époque... Arthur, dans le montage, il faudra que tu mettes cette petite vidéo, il faudra que tu la prouves. je vais aller la chercher. Les gars, si on commence à faire ça, ça va être compliqué, mais je suis partant, je suis chaud. Et non, après, je pense que c'est comme un peu à la mode Toulon, La Rochelle, ils sont en feu, ils ne gagneront pas le top 14, mais pourquoi pas la Coupe d'Europe, je le sens bien. Après, c'est vrai que Toulouse est monstrueux aussi, mais allez, partons là-dessus pour changer de sport. Le foot, je ne m'aventurerai pas un pronon, on l'a déjà fait de toute façon. Non, très bien. Je pense qu'on a toutes nos prédictions pour l'année, on fera les comptes à la fin. On pourrait les mettre dans des colonnes, tu vois, expected reality, tu vois, ça serait beau, c'est ça. Moi, j'aimerais bien l'année de Matisse où la France gagne 6 nations, gagne l'Euro, Mbappé prend le Ballon d'Or, c'est une bonne année. Evnepoul vient déjouer les pronos autour. Ouais, ça va être une belle feuille, toi, tu as un beau tableau. D'ailleurs, en vrai, je vois David Gaudu gagner le Tour de France aussi et Arthur Cazot va aller choper un grand chelem, ouais. Ok, je pense que... L'US Open, je pense, c'est... Ouais, je pense, avec son service de butant, je pense qu'il va le prendre, c'est sûr. On croise les doigts pour l'année des Français et puis une 50... Et Victor MVP, voilà. Il ne va pas avoir le rookie, mais il va prendre le MVP, je pense, parce qu'il va mettre 70 points sur les 50 derniers matchs. S'il gagne les 40 derniers matchs, il n'y a peut-être pour rien. Il est peut-être en play-off, pas sûr, mais il va peut-être aller en play-off. Non, ben voilà, on en reste là et à la semaine prochaine. Salut. Yes. Merci, salut. Ciao. Salut.